Bonsoir et bienvenue sur BF1 à l'émission Aminette. Si vous nous suivez pour la première fois, vous êtes au rendez-vous des Amis du Net. L'émission est diffusée chaque vendredi à 20h30 et rediffusée les lundis à 14h30. Et comme chaque semaine, on entend avec les actus de la semaine. Moussa n'est pas avec nous cette semaine. Où se trouve-t-il ? Il nous le dit lui-même dans la vidéo. Alors, bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du Net. Je me retrouve présentement à Wayuguya, précisément dans la commune de Bruxelles. Voilà, c'est dans le secteur numéro 4 de Wayuguya. Alors, ladies and gentlemen, on va commencer cette chronique en disant félicitations à Hugues Fabrice Zango qui nous a représenté valablement et dignement aux Etats-Unis. Il a fait un saut, un saut incommensurable. Mais avant de venir vous donner les détails de ce saut-là, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo avec moi. Allez, c'est parti. Le deuxième essai pour Hugues Fabrice Zango. Ouais, ça va loin. Il y a une planche plus cassurée. Je crois qu'il y a 25 cm, Stéphane. Mais s'il n'a pas la carité réclasse, c'est vraiment parce que la planche est très mauvaise. Ça devrait passer, je pense, pour... 17,55 mètres, Hugues Fabrice Zango. Non, lui-là, ce n'est pas l'homme, c'est l'oiseau. Sincèrement, félicitations à Hugues Fabrice Zango pour son saut. Alors, ici en Afrique, chez nous en Afrique, on va dire, les seules personnes qui peuvent rivaliser avec Hugues Fabrice Zango en matière de saut, ce sont nos politiciens. Parce que quand il y a des troubles politiques, quand il y a des révolutions, quand il y a des soulèvements populaires, tu vois que les politiciens sont capables de faire des bonds de 20 mètres pour aller atterrir dans des ambassades. Et quand tu entends souvent certaines personnes en Afrique dire que les politiciens volent, ce n'est pas tout le temps lié à l'argent. Ça peut être aussi lié à certaines situations. Je pense qu'on peut aussi inscrire nos politiciens à ce genre de meetings, à ce genre de compétitions. Mais chez nous, au Burkina Faso, je pense que si l'année prochaine, on veut remporter la médaille d'or, bien sûr, on peut toujours compter sur Hugues Fabrice Zango. Mais je pense qu'on peut aussi compter sur les gens de Manga. Parce que ce type de compétition, c'est la nuit que ça se fait. Et pour les sauts nocturnes, les gens de Manga nous ont quand même prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent nous représenter valablement. Alors, ladies and gentlemen, c'est les vacances actuellement au Burkina Faso. Et ça se ressent sur les réseaux sociaux. Parce que pendant les vacances, il pleut. Pour les artistes, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'événement. Donc, ils chôment. Et c'est pendant cette période-là que tu peux voir la forme exacte d'un artiste burkinabé. Parce que sans gombo, le corps ne ment pas. Le corps est honnête. Et on a deux artistes burkinabés qui ont décidé de s'occuper autrement sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Moussa Petit Sergent et de Smarty. Alors là, ils s'envoient des pics. On ne sait pas à quoi cela arrive. Mais en tout cas, ça occupe beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques jours, il y a Moussa Petit Sergent qui a sorti une vidéo. Qui a fait un peu le tour du net. Où il a envoyé une pic magistrale à Smarty. Avant de commenter cette pic-là, je vous invite avec moi à la suivre. C'est l'image de la soirée. Le célèbre rappeur burkinabé Smarty a été victime d'un cambriolage. Le week-end dernier, des voleurs ont fait irruption chez lui à la maison. Et sont repartis avec toutes ses économies. 2675 francs CFA. Alors, venu pleurer avec lui, c'est deux repères principaux. Askoï et Doudain. Alors, bien évidemment, ladies and gentlemen, après avoir suivi cette vidéo, Smarty est tombé directement dans le coma. Il a commencé à disjoncter. Il a perdu tous ses moyens. Il a fait trois jours sans dormir. Et en réponse, voici ce qu'il a fait. C'est une simple affiche. Mais voici ce qu'il a envoyé lui aussi pour répondre à cela. Alors, comme vous voyez, il prétend. Il parle d'un mariage. Mais bon, jusque-là, Moussa Petit-Sergeant ne sait pas du tout prononcer sur ce dit mariage. Alors, mon service de renseignement est parti à Bruxelles pour enquêter et afin d'apporter l'information vraie. Voilà, on va dire. Donc, mon service de renseignement me dit qu'à partir du 7 août, il pourra nous dire si ce que Smarty a dit est vrai ou faux. Alors, ladies and gentlemen, on va aller très vite parce que là, j'ai reçu une déclaration d'un ami qui est à Abidjan. Donc, mon ami m'a envoyé une déclaration pour que je vous lise ça pour les amis du net. Alors, Amélie, ce qu'on va faire est simple. Moi, je vais lire la déclaration et toi, tu vas applaudir. Mais tu applaudis seul. OK ? Ça marche. Ah, désolé, ouais. Ouais, non, la batterie du téléphone déconne. Oh là 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 là, c'est... Bon, OK, je vous lis la déclaration à la prochaine chronique. On n'a plus de batterie. Ciao, ciao, merci la famille. D'accord, Moussa, on t'attend pour la lecture de la fameuse déclaration. Et en attendant, on poursuit avec Micro Trottinant. Micro Trottinant Aujourd'hui, on parle de fake news. Que comprenez-vous par fake news ? En avez-vous entendu parler ? Micro Trottoir et réponse à la fin avec un expert, Valdez Onanina d'Afika Tchèque. Je n'ai pas une idée sur fake news. J'en ai déjà entendu parler et aussi beaucoup, beaucoup. Et puis, j'essaie tout simplement. C'est après que je me rends compte qu'en réalité, ce ne sont pas des informations réelles. C'est une manière d'intoxiquer l'opinion. Donc, ça me fait mal. Si on pouvait même supprimer peut-être ce genre de site-là. Parce que ça désinforme l'information. Ça veut dire que les vraies informations sont à côté et les gens utilisent ça pour se faire une image. Donc, je trouve que c'est dommage. Non, je n'ai jamais entendu parler et je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, j'ai entendu parler. Je crois que les fake news, c'est les fausses nouvelles. En bon français, facile. C'est le quotidien des gens tous les jours. C'est sûrement que ça se déporte sur le net. Sinon, les mauvaises nouvelles, même au quartier, c'était là avant qu'il n'y arrive. En ce qui concerne les fake news, je n'en ai aucune idée. C'est ma première fois d'entendre même ce nom. Non, on n'a pas mis fake news. Non, je n'ai jamais entendu parler de fake news. Non, pas du tout, c'est tout fait. J'ai déjà entendu parler du fake news en suivant une émission. Et je sais qu'il s'agit de la préparation de fausses nouvelles. Oui, je connais ce que c'est. Fake news, ça veut dire des fausses informations. Oui, j'ai déjà entendu parler du fake news. En effet, fake news, c'est lorsqu'on propage des fausses informations sur une personne ou sur une activité en général. Non, je n'ai pas entendu parler de fake news. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Bonjour Aminette, je suis Valdez Bonanina, je suis journaliste et je suis le rappeur en choc adjoint du bureau franco-pronde de l'Afrique tchèque à Dakar au Sénégal. Alors, une fake news, c'est quoi une fake news ? C'est une fausse information, de façon très littérale. Mais une fois encore, c'est important de comprendre que c'est un terme anglais qui parfois peut être polysémique. Donc du coup, en français, on préfère utiliser l'expression « infox ». Donc comprenez qu'une fake news, c'est une infox et cela désigne une fausse information. Et il y en a de même pour le terme « intox », il y en a qui me font parler d'intox, qui est un diminutif d'intoxication. Et quand on essaie de se projeter l'image, on voit en fait que c'est une information nuisible. Si vous voulez, donc l'intox, l'infox ou la fake news renvoient de façon globale à la même chose qui est donc une fausse information diffusée dans l'intention de nuire. Tout cela nourrit un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle de la désinformation. qui, elle aussi, parfois, nécessite d'être bien définie. La désinformation suppose que, voilà, un groupe de personnes ou une personne diffuse de fausses informations, diffuse des informations erronées, diffuse des informations tronquées ou mises hors de leur contexte, dans l'objectif de tromper la cible et d'obtenir quelque chose d'elle. Si on prend par exemple l'exemple avec la crise qui se bâche actuellement entre la Russie et l'Ukraine, vous allez voir qu'il y a pas mal d'images ou de vidéos qui sont présentées hors de leur contexte. Donc, on peut dire aujourd'hui, au-delà de la crise, qu'il y a quand même aussi un certain nombre de désinformations qui couvrent cette actualité-là. Mais la désinformation est parfois aussi à distinguer de ce qu'on appelle la mésinformation, qui, elle, suppose que les personnes partagent de fausses informations sans savoir que celles-ci sont fausses. Je prends l'exemple d'une personne qui va recevoir un contenu sur la plateforme de messagerie WhatsApp et qui va croire que cette information est vraie, il va la relier dans des groupes ou à des contacts proches. Là, on parle de désinformation. Donc, le fait de partager, de transmettre une fausse information sans savoir que celle-ci est fausse est donc ce qu'on appelle la mésinformation à différencier de la désinformation. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions et aussi à Valdez Onanina, qu'on retrouvera la semaine prochaine et qui voudra bien nous expliquer un autre thème. En attendant, Aïcha est avec nous. Aïcha. Bonsoir Amélie. Vida, c'est ? C'est ? Somoro. Obeka Kenner. D'accord. Bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr, bonsoir à ma principauté. Ok, on t'écoute. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Protagon Story qui est une application qui vous permet de créer des dessins animés en 3D et ça va se passer tout de suite en vidéo. Les personnes qui ont Play Store peuvent aller sur Play Store. Moi qui est App Store, je vais aller sur App Store. Et dans la barre de recherche, je vais mettre Plotagon. Vous voyez déjà même qu'on veut faire une suggestion. Donc je clique dessus et je lance le téléchargement de l'application. Maintenant que l'application a été téléchargée, je vais l'ouvrir. Oui, je donne les autorisations pour les notifications. Et je patiente. Vous allez voir en haut, c'est écrit Créer une vidéo. Donc on va cliquer sur Créer une vidéo. Nous avons donc les différentes scènes qui peuvent être exploitées. J'ai en bas l'hôpital, la réception. J'ai ensuite une cave. J'ai ensuite un salon, c'est-à-dire la maison. Donc je suis en train de défiler. Et j'ai par exemple ça qui m'intéresse. Un sofa, voilà, avec, je ne sais pas, l'ambiance cinéma. Ça me plaît bien. Donc je m'en vais cliquer sur Acteurs. Là, il y a des acteurs qui sont proposés d'office. Mais si ça ne vous convient pas et que vous voulez créer vos acteurs, vous cliquez en haut à gauche sur Créer un caractère. Donc là, vous avez une proposition d'avatar et vous avez le choix entre un avatar mâle et un avatar femelle. Ensuite, vous avez la forme du nez, le temps que vous pouvez choisir selon votre convenance. Nous avons également là la chevelure, il y a la moustache, la couleur des yeux. Vous décidez si l'avatar porte des verts ou pas. Vous pouvez l'habiller comme vous le voulez, le chausser comme vous le voulez et surtout, surtout chercher ou créer un nom pour votre avatar. Moi, ici, l'avatar que je vais créer, je vais l'appeler Moussa. Vous avez vraiment la latitude, en fait, de choisir comment est-ce que vous voulez créer votre avatar. Et là, moi, j'ai créé deux avatars du nom de Moussa et puis Lisa. Je vous présente Moussa tout à l'heure. Il est déjà assis. J'ajoute Lisa et voilà, les deux sont déjà installés sur le canapé. Et ce qu'on va faire, juste en bas, vous allez voir une petite bulle là qui ressemble un peu à un message. Vous cliquez sur 100 acteurs, vous avez Lisa, vous avez Moussa. Là, ce sont les prénoms que moi, j'ai sélectionnés pour mes avatars. Vous pouvez changer comme vous voulez. Bref, quand je clique, ça dépend de mon scénario, ça dépend de votre scénario. Si dans le scénario, c'est Moussa qui commence à parler, vous sélectionnez Moussa. Si dans le scénario, c'est Lisa qui commence à parler, vous sélectionnez Lisa. Et juste à droite, vous allez voir l'humeur de la personne. Il y a plusieurs types d'humeurs qui sont proposés, sauf que c'est en anglais. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas, vous pouvez juste checker sur Google Translate et puis vous allez voir ce que ça veut dire. Et puis voilà, moi, ici, j'ai décidé de garder neutre pour Lisa. Et puis juste en haut à droite, vous allez voir un petit micro. Vous cliquez dessus. Moi, je vous propose en tout cas d'aller en micro. Quand vous allez en micro, vous enregistrez immédiatement votre voix, que ce soit en bourré, en jula, en français, en anglais. Bref, ça prend toutes les langues. Il suffit juste de cliquer au milieu, comme ça. Pendant que ça déconne, vous dites ce que vous voulez que le personnage dise à ce moment précis. Quand vous finissez, vous cliquez sur Pause et vous validez sur Levé. Donc, vous voyez que c'est déjà enregistré. Maintenant, quand vous voulez mettre la réplique de Moussa, vous revenez sur le message. Vous cliquez dessus. C'est 100 acteurs. Vous précisez c'est quel acteur que vous voulez qui parle. Là, je mets Moussa parce que c'est Moussa qui doit répliquer. Je fais la même procédure. Je clique sur le micro. Je viens. Je mets Play. Et pendant que ça parle, je donne la réplique en fait suivant le scénario que Moussa doit dire par rapport à ce que Lisa vient lui dire. Quand je finis de dire ça, je mets Pause. Je valide. Et vous voyez, c'est enregistré. Quand je veux mettre encore une autre réplique, je reprends la même procédure ainsi de suite jusqu'à finir en fait complètement. le scénario qui est présent. Maintenant, quand vous finissez d'enregistrer le scénario, vous voyez en haut à droite, vous allez voir une flèche qui est sortante. Vous cliquez sur la flèche sortante et vous patientez un moment. Voilà. Ça va vous demander le rendu de la vidéo. Vous cliquez dessus. Ça va vous demander exportation avec des sous-titres ou sans sous-titres. Moi, je préfère prendre sans sous-titres. Donc, je clique sans sous-titres et je patiente le temps que ça s'enregistre. Maintenant, quand ça s'enregistre, ça va automatiquement dans la galerie. Si vous partez dans la galerie, vous allez voir la vidéo là-bas. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour voir un petit essai de ce que j'ai fait. Bisous. Amélie et chers amis du net, je vous invite à regarder un petit essai que j'ai fait. D'accord. Et c'est toujours en vidéo. Ok. Il faut que je te parle. Ah, Lisa, qu'est-ce que tu me veux encore? C'est quelle histoire tu veux me créer? En fait, j'avais un peu d'argent. Je voulais que tu me complètes. Je vais acheter un nouveau téléphone. Mon téléphone est gâté. C'est quelle marque de téléphone que tu veux? Et aussi, c'est combien que tu as? Tu veux que je te complète combien? Je voulais un iPhone 13o. Et puis, j'ai 7500 francs. 7500, hein? Donc, comment ça va revenir avec des heureux, peut-être qu'il pourra t'aider. Je trouve que c'est assez intéressant quand même, surtout en cette période de vacances. Bien sûr. Et vu qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, il y a plusieurs cales. Vraiment, c'est de laisser à l'imagination de tout un chacun. D'accord. On passe au jeu? Mais d'abord, nous allons regarder le spot. D'accord. Tu vas suivre. C'est quoi, Nayane? Nayane, c'est l'application qui nous rapproche des écoles de notre choix. Téléchargez l'application Nayane sur Play Store et s'inscrire dans Mon Compte. 2. Sélectionnez Géolocalisation au niveau de la barre supérieure de l'application et mettre à jour votre position. 3. Cliquez sur Menu, ensuite sur École. 4. La liste des écoles apparaît automatiquement, de la plus proche à la plus éloignée, dans un rayon de 5 km. 5. Vous pouvez visualiser la position des écoles sur une carte. 6. Vous pouvez aussi rechercher les écoles par catégorie, par région, par commune, par quartier et même par distance. 7. Il y a des badges sur les écoles pour vous préciser celles qui ont une autorisation du ministère en charge de l'éducation. Avec Nayane, rechercher un établissement scolaire devient un jeu d'enfant. Nayane, la touche innovante de l'éducation. La semaine dernière, on a lancé un premier jeu. Est-ce que nous avons gagné? En rappel, nous avons lancé un jeu set qui permettait à nos amis lunettes de gagner un gadget d'une hauteur d'une valeur de 60 000 francs. Nous avons une personne, en effet, qui sort du lot, mais je ne suis pas encore vraiment satisfaite parce que c'est quand même 60 000 francs qu'on met en jeu. Ce n'est pas rien. Donc, je m'attends à plus que ça. Il y a ce monsieur-là qui apparaît à l'écran. Là, c'est le jeu avec le principe qui est expliqué. Qui est sur la page. Qui est sur la page. Vous pouvez retrouver ce jeu-là sur la page. Et juste après, il y a la photo de la personne qui sort du lot avec le nombre de commentaires, le nombre de téléchargements. Je trouve que 19, quand même, c'est peu pour ce que je suis en train d'offrir. Donc, j'ai décidé. C'est moi qui décide. D'accord. J'ai décidé comme ça de prolonger le jeu jusqu'à la semaine prochaine pour laisser l'opportunité à ceux qui veulent jouer de jouer. Et pour laisser aussi peut-être l'opportunité au monsieur de courir, s'il veut courir. S'il ne veut pas courir, si on l'a attrapé. On dit, c'est lui qui se bat. Pour une chose. C'est pour lui la chose. Donc, ils n'ont qu'à se battre pour le gadget. D'accord. Ça marche. Donc, on poursuit le jeu jusqu'à la semaine prochaine. Et en rappel, il y a un gadget d'une valeur de 60 000 francs qui est un jeu. Et vous avez la possibilité de choisir quel gadget vous voulez. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être une montre connectée, ça peut être un casque VR. C'est vous qui décidez. Nous, on se charge de vous gérer le tout. D'accord. Merci beaucoup, Aïcha. Bon week-end. Bon retour dans la principauté. Merci. On reçoit Sarah. Bon. Un peu précis, apparemment. Nous, on citait plutôt Pribot avec Ebony. Qui n'est pas des nôtres, qui se retrouve en vacances avec sa famille. On lui fait un gros coucou d'où elle se trouve. Elle nous a envoyé sa vidéo et elle parle d'attaché foulard. Allo, Ami Duned, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire son attaché foulard à la Nefertiti. C'est parti. Pour l'attaché foulard du jour, vous aurez besoin d'un bun. Si vous n'avez pas de bun, vous pouvez utiliser un panne que vous allez enrouler. Vous voyez la façon dont on enroule le panne pour pouvoir porter genre les fruits par-dessus là. Vous faites ça et vous allez venir mettre ça par-dessus. Et je vais sécuriser le bun comme ceci. Nous passons en narration. Je vais venir déposer mon tissu par-dessus ma tête comme ceci. Je me retourne pour que vous voyez l'arrière. Puis, au niveau du devant, je fais en sorte que les deux côtés soient égales. Et je vais replier les bords du tissu afin qu'on ne voit pas le liseré blanc. Ensuite, je vais venir faire un criss-cross. C'est-à-dire que je vais prendre le tissu de mon côté droit que je vais amener vers le côté gauche. Et le côté gauche vers le côté droit. Je vais venir prendre mon tissu du côté gauche que je vais ramener vers la droite comme ceci. Puis, je vais le bloquer. Ensuite, je vais venir prendre mon tronçon de tissu. Et je vais venir commencer à styliser mon attaché foulard. Dans un premier temps, je viens commencer par la nuque. De sorte à sécuriser. C'est là vraiment que je commence à sécuriser aussi. Et il ne faut pas trop serrer. Sinon, vous risquerez d'avoir des maux de tête. Et là, tout simplement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas le bun. Je ne veux pas qu'on voit en fait le côté arrondi du bun. Donc, vous voyez que je suis focalisée vraiment au niveau du bun. Je n'hésite pas à ajuster. Et ici, ce que je vais faire, c'est de faire des plis. Les plis vont me donner l'illusion d'un volume au niveau du bun. Parce que vraiment, c'est là qu'est l'art vraiment de l'attacher foulard. À la défertiti, bien sûr. Puis, je le positionne bien comme il faut. Et là, je viens sécuriser. Maintenant, je vais prendre mon tissu de l'autre côté. Je vais venir faire des plis comme ceci. Je vais l'attraper comme il faut. Et je vais faire pareil comme tout à l'heure. Pour aujourd'hui, j'utilise un tissu de 2 mètres de long sur 50 centimètres de large. Et mon tissu, il est stretch. C'est idéal pour ce genre d'attaché foulard. Donc là, vous voyez que je stylise comme tout à l'heure. Et là, je vais faire un modèle sur le côté penché. Vous pouvez modéliser comme vous le souhaitez. Et là, je vais venir sécuriser tout simplement. Ici, je vais faire en sorte qu'on voit le liseré. Ça donne un côté un peu stylé. Et voici pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt sur Puibo. Merci Ebony. C'est maintenant au tour de Sarah pour Hashtag Découverte. Salut Sarah. Salut Aveli. Ta semaine a été ? Oui, ça a été. Et la tienne ? Bien aussi. Alors, on parle de... Bien, on découvre... Oui, le nouveau bon plan de la semaine. D'accord. C'est Sira Création. D'accord. Alors, Sira Création, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vaisselle et d'ustensiles en bois et en terre cuite. Ok. Sira Création, c'est la bouquinabé, bien sûr. On regarde. On regarde, ça te dit. Salut les amis du net. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte. Le bon plan d'aujourd'hui, c'est Sira Création. Alors, Sira Création, c'est quoi ? Et voilà, c'est tout. Sira Création. Donc, pour toutes les marques et les particuliers qui souhaitent passer dans Hashtag Découverte, contactez-vous. D'accord. Merci, Sarah. Tu restes avec moi. D'accord. On poursuit avec Comique.com. Comique.com. C'est la star du moment sur TikTok au Burkina, en tout cas. Je ne sais pas si je dois dire patron ou esclave des bobos. En tout cas, c'est un diallo. Idrissa Diallo. L'une de ces vidéos, la première que vous allez voir, est à plus de 700 000 vues sur TikTok et plus de 60 000 likes. Voilà, merci à vous tous mes abonnés. Mes abonnés. Hein? Mes abonnés. Voilà, ça, c'est ça. Grâce à vous, quatre semaines de TikTok, j'ai gagné dix quoi ? Dix. C'est dix, non ? Dix. Voilà, tous les gens qui veulent vibrer dans TikTok, j'ai deux conseils pour vous. Premier conseil, ça là, tu dois diplômer en dépargne. Tu dois mettre méga cinq fois. Il ne faut pas mettre méga mille francs. Tu fais vidéo aujourd'hui, tu laisses deux semaines après et puis tu veux vibrer. Ça ne peut pas. Deuxièmement, c'est ton antenne qui doit briller, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Une pensée particulière pour tous nos amis du net qui nous suivent depuis le nord du Burkina Faso. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, et comme toujours, on se retrouve en ligne. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez aussi le site www.amisdunet.com et vous avez le numéro WhatsApp 226 74 75 29 29. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada